Les Monegasques laissent l'occasion au Paris Saint-Germain qui accueille Nantes samedi, 17h, de prendre six points d'avance en tête du championnat. C'est un ancien Monegasque, Serge Gaké, qui est venu punir son club formateur. Bien lancé par Gaël Kakuta, l'international togolais a ajusté Subasic sereinement, après avoir profité des errements de la défense Monegasque, 31e. En fait, le collectif Monegasque dans son intégralité a raté son match. De retour de blessure, Radamel Falcao n'a cette fois pas marqué. Le Colombien a trop croisé un tir, 14e, avant de buter sur un Gurner impeccable, 54e. Imprécis techniquement, dominé dans les duels, les assémistes n'ont pas réussi à prendre l'ascendant et le retour au 4-4-2 voulu par Jardim s'est avéré perdant. Finalement, le technicien portugais s'est rattrapé par un Coaching gagnant à l'heure de jeu. Tout juste entré en jeu, Jovetik a égalisé pour sortir les Monegasques de l'impasse, 67e. Monaco a mieux terminé, mais Amiens n'a jamais abdiqué, pour une fin de rencontre ouverte. Ce nul est une très mauvaise opération pour Monaco, qui pourrait se retrouver à 6 longueurs du Paris Saint-Germain si les Parisiens battent Nantes samedi au parc, 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !